Il est temps de parler du plus grand cauchemar des océans Mesurant 9 mètres de long pour 10 tonnes de muscles énervés Ce soit l'équivalent d'un putain de bus Lorsqu'à une personnalité de créature suprême Se concentrant en une seule volonté jour après jour Chasser, tabasser et tuer toutes les petites merdes du coin Et mettez-vous bien dans le crâne qu'une petite merde pour un an Peut vouloir dire un phoque, un grand requin blanc vénère Ou même une baleine bleue, le plus grand animal de l'histoire Ces démons peuvent nager jusqu'à 35 km heure Trois fois plus vite que ces gars lents de ouf Ils peuvent se projeter à plus de 4 mètres dans les airs Pour s'amuser ou chasser des insolents Ajoutez à ça un détecteur de petites bulles par équlocation Permettant de savoir qui est qui dans un rayon de 150 mètres Et vous obtenez un truc où même s'il était tout seul et sans amis Comme toi qui regarde, serait couronné le roi absolu des mères Mais les orques c'est comme vos potes qui vous payent un grec C'est pas des gamins, ça fait croquer la famille Ou ils voyagent en groupe de savants meurtriers Dominés par une matriarche comme les éléphants qui est sans pitié Mais très maternelle Et quand t'as une armée qui peut aller jusqu'à 50 individus Qui ont chacun le deuxième plus gros cerveau du monde Et le troisième meilleur ration cerveau-corps, d'ailleurs l'humain est l'espèce des grands dauphins Bah vous obtenez le plus grand insolent de la planète Qui adore tarter des pauvres animaux sans défense Comme cette pauvre petite reine Qui se fait apprendre la vie par 6 orques pendant plus d'une heure Mais sans se faire manger ensuite Un kill juste pour le fun dans le plus grand décal Et à la liste de ceux qui se font goûmer à mort vous pouvez ajouter Ce dauphin qui passait par là RIP Cet oiseau qui se fait avoir par la ruse de l'or qui lui jette un appât RIP Cette baleine grise qui n'a pas pu fuir et se fait défoncer RIP Cet incroyable victime de la baffe de l'année Putain des ripés Par contre lorsqu'il s'agit d'un grand requin blanc Les orques le chassent, lui rentrent dedans et le retournent en PLS pour le paralyser Car un requin sur le dos c'est comme la reine Elisabeth C'est tout beau ça sert à rien Puis les orques vont avec précision arracher et manger le foie du requin En laissant tout le reste intact Car le foie est la seule chose qui les intéresse Les requins sont tellement terrifiés à l'idée de devenir des amusegals Que les orques mangent à l'héperro Que lorsqu'il y en a un qui arrive à s'enfuir d'une attaque d'orques Il se casse fissa et ne reviendra plus dans son territoire pendant près d'une année entière On comprend facilement pourquoi le nom latin Orcus représente le champion de la mort et le dieu des ténèbres Car dans les océans pendant que certains pensent être chauds Les orques eux arrivent et prennent tout le monde par derrière et il les b** Le problème pour les autres animaux ce n'est pas leur violence mais leur intelligence Car quand t'es un phoque pein à resole sur ton manceau de banquise La dernière chose que tu imagines C'est que plusieurs créatures des enfers vont te foncer dessus Et former une vague si puissante qu'elles t'éjectent dans l'eau Et là bah désolé mais ton abonnement à la vie vient d'être annulé mon gars Mais la plus grande technique de chasse provient des orques Des côtes argentines qui attendent que la marée soit haute Avant d'en se jeter tel des tsunamis assoiffés de sang Directement sur la plage pour démonter les lions de mer Qui osent se penser en sécurité hors de l'eau Ça n'a l'air de rien mais les orques passent des années et des années à s'entraîner Pour devenir maîtres de cet art En commençant comme dans les films de combat D'abord sur une plage vide en répétant les mouvements Puis en se rajoutant de la difficulté en essayant d'attraper des algues échouées Puis au bout de maîtriser cette chasse ou de puer la défaite Car la plupart des orques ont trop peur d'être hors de l'eau Et ne réessayent jamais cette technique de fou furieux kamikaze Il y a maintenant les baleines qui bien que balaisent Ne font pas le poids face à ces êtres diaboliques Mais figurez-vous que là aussi les orques ont encore une préférence Car ils adorent manger la langue des baleines adultes ou enfants Oui oui j'ai bien dit la langue Comme dans cette vidéo de février dernier Où cette pauvre baleine se fait bouffer la langue par les orques Ne me demandez pas pourquoi moi même je suis sur le cul Seuls les cachalots mâles semblent ne pas être sur le menu des orques Mais en même temps ils ont une queue de plusieurs tonnes si rapide et fatale Qu'ils peuvent en one shot gifler les orques dans le royaume des morts Les orques aiment la violence mais ils sont suffisamment intelligents pour esquiver ce bourbier Le cerveau de l'orque est celui qui a le plus de complexité au monde Et ils semblent avoir une intelligence émotionnelle proche de la nôtre C'est à dire des sentiments propres De l'empathie pour les autres et un certain sens de soi Ce qui explique premièrement Comment les orques arrivent à littéralement apprendre tout un langage pour communiquer Car toute la complexité de celui-ci n'est pas innée pour les bébés orques Ils doivent apprendre leur langue Et aussi comment différents groupes d'orques ont des traditions et des innovations dans leur technique de chasse Qui sont si forts que les scientifiques pensent que les orques sont les seuls organismes non humains Évoluer et évolueront par leur culture et non pas juste par leur environnement A tel point même que les orques pourraient se séparer en deux espèces différentes Non pas parce qu'elles ont été séparées géographiquement En mode GPS en paille ils se sont perdus donc ils ont dû évoluer séparément Mais bien parce que certains groupes ont plus tendance à innover que d'autres Un peu comme Homo sapiens a évolué différemment de l'homme de Neandertal Mais aussi comme les humains ont développé une tolérance au lactose par la culture de boire du lait de vache On entend aussi que quand une mère perd son petit elle peut le garder proche d'elle pendant des semaines Montrant des signes de profonde dépression notamment en refusant de se nourrir Le groupe prendra alors soin de la mère qui a perdu son petit le temps qu'elle s'en remette Ou encore que les orques ne supportent pas de vivre en captivité D'ailleurs il n'y a jamais eu d'attaque d'orques contre un humain dans la nature Les trois morts causés par des orques ont en fait été causés par un seul et même orque nommé Tilikou Qui dans son parc aquatique aux Etats-Unis a tué sur plusieurs années trois employés En les tirant dans l'eau et les noyant ou en les noyant après qu'ils soient tombés accidentellement Bref les orques sont les prédateurs ultimes des océans qui utilisent leur phénoménale intelligence Pour communiquer, apprendre, partager, chasser et terrifier tous les animaux du secteur En jouant avec eux jusqu'à ce que morts s'ensuivent C'est à se demander si la raison pour laquelle les orques n'attaquent pas les hommes et qu'ils s'identifieraient à nous Car les humains sont également des êtres extrêmement intelligents Mais à tendance psychopathe Comme les orques quoi Si vous voulez pas qu'un orque vienne vous défoncer cliquez sur la prochaine vidéo